Salut, regardons l'exercice « Quelle ampoule est la plus brillante? » Donc on a deux circuits, un circuit où est-ce que les deux ampoules sont connectées en série avec la source, l'autre sont connectées en parallèle, je les ai déjà dessinées. Puis on a dit que la résistance de l'ampoule 1 est plus grande que la résistance de l'ampoule 2. On veut savoir quelle ampoule est la plus brillante. Première chose super importante à savoir, la brillance d'une ampoule, c'est son nombre de watts, c'est donc corrélé avec la puissance de l'ampoule. Ça veut dire qu'il va falloir calculer si P1 est plus grand ou plus petit que P2 dans chacun des deux circuits. Pour la puissance, on a plusieurs formules différentes qu'on peut utiliser. Différence de potentiel fois le courant, résistance fois le courant au carré, ou différence de potentiel au carré divisé par la résistance. Pour choisir quelle formule va être la plus pertinente dans chacun des problèmes, par exemple si je regarde le problème numéro 1, il faut commencer par se demander ce sera quoi la valeur qui va être la même pour les deux ampoules. Dans le circuit numéro 1, les deux ampoules sont en série, ça veut dire qu'il y a un seul courant électrique I qui passe dans l'entièreté du circuit. Ça veut dire que I1, le courant qui passe par la source numéro 1, par la résistance numéro 1, va être égal au courant qui passe par la résistance numéro 2. Par contre, on ne peut pas dire que la différence de potentiel 1 est égale à la différence de potentiel 2. Dans le circuit en série comme ça, ce qu'on pourrait dire c'est que ΔV1 plus ΔV2 est égal à la différence de potentiel de la source. Ça ne nous intéresse pas dans ce problème-là, ce qui est important c'est que les courants sont égales. Puisque les courants sont égales, je vais comparer leur puissance en disant que P1, je vais utiliser la formule qui dépend de la résistance et de l'intensité du courant. Ça fait que c'est R1 fois l'intensité du courant à la 2. Le I, je ne mets pas d'indice parce que les deux résistances ont la même intensité du courant, je n'ai pas besoin de mettre I1 et I2. Dans le cas de P2, c'est R2 fois I au carré. Donc puisque c'est R1 qui est plus grand et que R1 est au numérateur, c'est l'ampoule numéro 1 qui va briller le plus dans un circuit en série. Dans le circuit en parallèle, ce qui change c'est que cette fois-là c'est la différence de potentiel 1 qui est égale à la différence de potentiel 2 en parallèle. Les courants électriques, je pourrais dire que la somme des deux courants électriques est égale au courant électrique qui passe par la source, mais ça ne m'intéresse pas dans ce problème-là. Je veux comparer les différences. En fait, les différences de potentiel sont égales et c'est aussi égal à celle de la source. Donc je vais utiliser la formule de puissance qui fait intervenir la différence de potentiel et la résistance. P1, c'est delta V1. Je ne mettrai pas delta V1, je vais juste mettre delta V parce que les différences de potentiel sont égales pour les deux. Donc delta V carré sur R1. P2, c'est delta V carré sur R2. Leurs numérateurs sont identiques. La résistance est au dénominateur, donc le dénominateur qui est le plus petit chiffre va me donner la plus grande puissance. Ici, c'est l'ampoule numéro 2 qui a la plus grande puissance. C'est tout pour cet exercice.